Raconter l'histoire de ce jeune prêtre qui le 6 août 1944 fit prisonnier la fameuse colonne infernale composée de 250 allemands sans avoir eu à tirer un seul coup de feu est plus qu'un devoir de mémoire. C'est offrir la possibilité au centre-Bretagne de montrer sa force de vie héritée de leurs aînés. C'est réaliser un film qui doit restituer à ce peuple sa propre histoire. C'est donner du sens au futur dans une Europe qui se cherche plus que jamais. C'était le 6 août 1944. Si, si, merci je les ai vus. Ils sont à Saint-Hubert. Si c'est une plaisanterie, je ne la trouve pas très drôle. Il faut prendre une décision, mon Dieu ! On va leur faire croire qu'on est plus nombreux. Enfin, vous les prenez pour des enfants de cœur ou quoi ? Mais pendant ce temps, au sein même de la colonne infernale, le jeune prêtre était loin d'imaginer qu'une chasse à l'homme d'un tout autre genre avait débuté. Autorité à Snake One. Autorité à Snake One. Prépondé. Aller Miller, vousится avec l'immégron ? Eh merci, tu m'ordres ! Vador, vous allez te demander chez le colonel immédiatement. Nous allons surmonter cette épreuve pour Plémègue et pour la France.